Gormonzola bonjour, alors vous venez de sortir l'avant-dernier tome des aventures de Saint-Hin les petits carrosses, alors où en êtes-vous avec ce thème, avec ces aventures-là ? Ça c'est le 22ème, donc j'avais prévu d'en faire 24 pour faire l'intégrale de la série, de parodier absolument toute l'intégrale de l'oeuvre. Donc le 22ème, Saint-Hin et les petits carrosses va précéder, je finis avec le premier de la série de Tintin et le dernier, c'est-à-dire l'Alphart et puis les soviets qui seront les deux prochains. Donc avec les Saint-Hin et les petits carrosses, j'amore ça déjà dans la série, parce que je rappelle que c'est les aventures du fils présumé de Tintin et que l'objet de la série des 24 romans, hormis le fait que chaque roman soit bien la parodie de chaque album, c'est également la quête de la mer, parce que Saint-Hin cherche la preuve de sa filiation avec Tintin. Donc plus j'avance dans la série, plus je dénoue les fils des questionnements, on va dire, est-ce qu'il est vraiment le fils de Tintin ? Donc il se rapproche tout doucement de ses origines, plus ça avance. Alors, le principe est un principe parodique, donc vous êtes quand même obligé d'être assez proche de la réalité. De quelle manière vous travaillez ? La réalité, mais je rappelle quand même, enfin je crois que Tintin est une fiction. Alors oui, je suis proche. Non, je m'amuse beaucoup avec ça, parce que souvent on me dit, mais comment ça Tintin a un fils ? C'est pas possible Tintin ? Ben oui, mais Tintin, c'est juste un personnage de fiction, donc si je décide qu'il a un fils, je fais ce que je veux quand même. Donc du coup, c'est pour m'amuser, mais j'essaye de décaler la réalité de Tintin et de jouer avec les codes de Tintin. Je prends par exemple la géopolitique. La géopolitique de Tintin, elle est très importante, parce qu'elle représente quasiment le XXe siècle. La guerre sino-japonaise, les rapports avec l'Irgun en Israël dans les années 40, tout ça. Et j'ai déplacé la géopolitique à notre époque. C'est-à-dire que quand il passe dans Saint-In, quand il se passe celui qui se passe en Égypte, les cigares du Pharamon, quand il part en Égypte, il croise les printemps arabes par exemple. J'essaie de restituer la géopolitique qui était importante chez Hergé, je l'essaie de la restuer dans les Saint-In. Et c'est comme ça que j'arrive à décaler, mais de façon plus moderne en fait. C'est important parce que ça permet de s'amuser avec les codes contemporains. Alors vous êtes un stacanoviste de l'écriture, parce qu'il y a la série Saint-In et puis il y a d'autres bouquins. Alors le dernier, Le Père de Noël est-il une ordure ? Alors grande question. J'espère que mon livre est incroyable. Mais le sujet est délirant. En fait, Le Père de Noël est une ordure, fait référence au père, enfin à De Noël. De Noël, Robert De Noël, l'éditeur qui avait découvert Céline, qui avait découvert Voyage au bout de la nuit, qui était un très grand éditeur du XXe siècle, aussi important que Grasset et Gallimard, on va dire en termes de, en tout cas de compétences littéraires. Et il a été abattu en 1945 dans des conditions très mystérieuses aux Invalides à Paris. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Quelques jours après sa mort, sa maîtresse a récupéré la maison d'édition par une histoire de blanc-seing. Elle a tout revendu à Gallimard deux ou trois ans plus tard, après être sorti des procès. Et donc, en fait, Robert De Noël, grand éditeur français, pas il était belge, mais il était français quand même, a été abattu, spolié et oublié. Il est enterré à la fosse commune aujourd'hui. Pas une biographie, pas un documentaire, rien sur lui. Le blackout total, l'omerta total. Alors bon, tous les acteurs de cette époque-là sont morts, à part peut-être les héritiers de Gallimard, parce qu'il peut y avoir une application de Gallimard, mais ça, difficile de le démontrer et de le prouver. Mais enfin, en tout cas, c'est un bruit qui a couru. Donc, je suis reparti des rapports de police de l'époque et j'en ai fait une comédie et j'ai refait l'enquête. Et j'ai amené ma propre théorie sur ce qui s'était passé, parce que le crime lui-même est rocambolesque. Le crime est totalement délirant. C'est vraiment un mystère tout à fait étonnant, subjuguant, je dirais. Donc, j'ai refait l'enquête de façon précise. J'ai amené ma théorie et je trouvais que le titre était assez savoureux. Le père de Noël est une ordure pour jouer avec le titre du père de Noël est une ordure. Et comme je voulais rattraper le rapport avec le film, je voulais quand même qu'il y ait un petit lien. Mon personnage, qui s'appelle Émile ou Jeanne Bonplaisir, c'est un bon plaisir, il est avocat, avocat de l'édition. Donc, une édition un peu compliquée, dans les années 40, c'est un peu compliqué. Et il a une association SOS Femmes Tendues. Pour venir, oui, ne rigolez pas, c'est très sérieux. On est sur le fil du rasoir. Et du coup, il essaie de venir en aide, du moins moralement, aux femmes en détresse qui appellent le bureau en expliquant un peu leurs soucis avec les FFI, avec les habitants, avec toutes les purations sauvages. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de trouver tous les codes humoristiques sur des sujets qui ne le sont pas du tout. Vous voyez, une scène de tonte, il n'y a pas plus dramatique ou tragique que ça. Enfin, il y a peut-être plus dramatique, mais ça l'est déjà énormément. Et après, c'est de trouver l'arsenal de mots qui va faire qu'on arrive à rire d'une scène épouvantable. C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. C'est-à-dire que vous faites une enquête qu'on imagine rigoureuse sur cet éditeur, mais seulement vous l'enrobez de vos ressorts comiques traditionnels. Est-ce que finalement, est-ce que ça ne vous dessert pas ? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Parce qu'en réalité, on me dit qu'un sujet pareil, il fallait le faire vraiment de façon très sérieuse. Ne serait-ce que par le titre, parce que finalement, si vous gardez votre humour, ne serait-ce que par le titre, on imagine tout de suite que c'est quelque chose de drôle, mais de dérisoire finalement. Je répondrai deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je pense que ça aurait beaucoup plus impact si ça n'était pas humoristique, mais que ce n'est pas mon travail. Il y a beaucoup de gens qui font ça très bien. Il y a des gens qui font des essais, il y a Assouline qui fait des biographies. Ce n'était pas mon propos. Et la deuxième chose, c'est que j'ai rappelé une petite anecdote très rapide. C'est que quand j'ai proposé le livre à mes distributeurs, pour qu'ils le placent en librairie, le travail en amont, j'avais proposé ce titre-là au départ. On m'avait dit, attends, ça fait un petit peu Black Carambar, fais attention au titre, ça va desservir le sujet. C'est vraiment un lièvre que tu soulèves. Donnons-lui plus de chance. Je dis, ok, d'accord, on va appeler ça « Qui a tué Robert de Noël ? » Et ils sont partis avec ce titre-là. Et en librairie, personne ne connaissait Robert de Noël. Je dis bien, en librairie, personne ne connaissait Robert de Noël. Ils connaissent l'édition de Noël, mais ils ne font pas forcément le lien, parce que l'édition de Noël appartienne à Gallimard depuis 70 ans. Donc on sait que ça existe, mais on ne fait pas forcément le lien avec ce type assassiné dans les années 40, etc. Et donc j'ai dit, si les libraires ne connaissent pas de Noël, je reviens sur mon titre déconnant. Au moins, ça fera rire ceux qui connaissent le film. Bon, voilà, et je crois que, de toute façon, mais la question est assez pertinente, je crois que, de toute façon, je trace ce sillon-là. C'est un sillon que je trace qui est de m'amuser avec l'histoire ou les polars, et de façon très, très délirante, très loufoque, très burlesque. Et ça a des inconvénients. Forcément, quand j'écris un truc sur le référent climatique qui s'appelle « La dérive des incontinents », oui, mais le sérieux lambda me se dit « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? » S'il le lit, il va s'apercevoir qu'il y a plus de fond que de laisser présager, en tout cas, le titre. Mais j'assume ça parce que je crois que c'est ce chemin-là qui va gagner au bout, enfin, pour mon travail personnel, au bout du compte. Mais je peux me tromper, je crois qu'il faut que j'aurai sur ce... Une voie sur vous-même. Oui, je reste sur ce terreau de l'humour absolu, mais tout en allant décrypter les petites choses. Et d'ailleurs, le slogan que j'avais installé pour ma maison d'édition « Léopard masqué », c'est « Quand ce qui prête à rire, donne à penser ». C'est une forme de jeu de mots, en forme de philosophie qui correspond bien à ce que je voulais faire, en fait. C'est ça le truc. Oui, alors, comme toujours, et en guise de conclusion, je dirais, on s'aperçoit toujours que l'auteur comique, derrière l'humour, a quand même énormément de choses à dire. Il y a un véritable travail de fond. Il y a un travail de fond, mais je pense que l'humour ne fonctionne que sur la culture. S'il n'y a pas de culture, il ne peut pas y avoir d'humour. Parce qu'il faut, si je dis n'importe quoi, si je dis que l'Utreize est le petit copain d'Henri IV, si je dis n'importe quoi et que je m'amuse, ça n'a pas de sens. Il faut que les choses soient vérifiées, que les rappels historiques soient de très bonne bourre. Après, une fois que tout ça, on s'est affranchis de la réalité historique, alors là, on peut jouer... Quand j'ai fait l'affaire Dreyfus vu par un policier alcoolique, j'ai Cluse. J'ai Cluse par Zola, le premier point de vue éthylique de l'affaire Dreyfus. C'était très intéressant parce que du coup, j'avais un point de vue... Mon héros, en fait, décrypte un crime de l'affaire Dreyfus et il fait son enquête dans les bistrots. Donc, il est ivre-mort du début à la fin du roman, mais en même temps, dans les bistrots, qu'est-ce qu'il voyait à cette époque-là ? Il voyait les gens, il voyait l'antismétisme grimpant, il voyait une réalité auxquelles on ne pense pas forcément quand on prend le prisme naturel qui est de dire... de prendre vraiment l'histoire par la grande porte. Et là, du coup, même en faisant mes recherches sur l'affaire Dreyfus, j'ai découvert des trucs complètement ahurissants. Parce que je suis allé dans les minutes de procès, je suis allé dans... de l'époque, je suis allé dans... J'ai cherché dans plein de travers et comme mon idée, c'était de dire c'est vu par un policier alcoolique, il fallait que je reste sur mon concept. Donc, je voyais d'autres choses. L'autre jour, je prends un petit exemple, j'étais dans un restaurant avec un copain et puis il y avait un documentaire animalier, c'était sur les poissons. Puis, je vois des oursins. Et je lui dis, il y a des jours avec et des oursins.